Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre avant-dernière séance de cours. L'année scolaire touche à sa fin, vous allez partir vers d'autres horizons, et comme toujours, quand il est question de séparation, il faut dresser un bilan. Alors on va s'éviter les reproches en tout genre, d'autant plus que je n'en ai guère à formuler, on va s'éviter aussi les moments trop douloureux d'émotion, où je vous redirai que je vous aime d'amour parce que vous le savez déjà et que ce n'est pas le sujet de cette séance. On va faire plutôt un bilan de ce que nous avons fait ensemble, et ce que nous avons fait parce que vous êtes dans cette belle filière littéraire, que vous êtes d'ailleurs les derniers représentants de cette belle filière littéraire. Le premier bilan, c'est qu'on en a lu des livres ensemble. Cette année, les œuvres que nous avons étudiées ensemble ont été choisies par l'institution, et qu'elle a bien fait cette institution puisqu'elle nous a permis de fréquenter la princesse de Montpensier, Hernani, et d'une certaine façon, Ruy Blas. L'année dernière, puisque cela fait maintenant deux ans, voire même trois pour certains, que nous nous suivons, poursuivons, soutenons et fréquentons, l'année dernière, donc, c'était des œuvres que j'avais choisies. Ouvres que j'avais choisies parce qu'elles me procuraient du plaisir, parce que j'avais envie de les partager avec mes élèves. Alors, vous vous souvenez, c'était Rabelais, c'était Don Juan, La nuit de Valogne, Le ravissement de L'Olvey Stein, La prose du transsylérien et la petite Jeanne de France, Le mariage de Figaro et sa suite, La mère coupable. Donc, toutes ces œuvres que vous avez lues, finalement, vous ont toujours été imposées, soit par l'institution, soit par le professeur que je suis. Et pour cette avant-dernière séance, j'aimerais que nous quittions nos rôles, le mien de prescripteur de lecture dans le cadre d'un examen, et le vôtre, de lecteur de lectures imposées, pour endosser ce rôle commun, qui, j'espère, n'est pas un rôle de composition pour vous, qui serait le rôle d'amateur de littérature. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions des lectures qui nous touchent, qui nous font vibrer, qui nous procurent des émotions. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous nous donniez envie, vous me donniez envie de lire une œuvre qui vous a nourri. Pour ce faire, je vous propose la chose suivante, faire une petite vidéo, entre une et quatre minutes, pas plus, dans laquelle vous allez parler de ce livre. Vous pouvez vous filmer, vous pouvez filmer le livre, vous pouvez faire un PowerPoint et enregistrer votre voix dessus, comme je le fais lorsque je fais mes cours de téléenseignement. Vous pouvez faire comme bon vous semble. La seule chose que je vous impose, c'est ce format, pas plus de quatre minutes, et le fait que l'on entende votre voix, parce qu'il me semble que cela fait partie de ce qui pourra nous donner envie d'aller découvrir l'œuvre en question. Une fois que vous serez enregistré, que vous aurez terminé votre petite vidéo, il faudra la déposer sur le padlet dont j'ai mis l'adresse dans le blog. Ce sera sans doute un peu long à faire. Donc, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans le week-end. Essayez de ne pas dépasser ce temps, parce qu'après, plus personne n'ira voir ce padlet. Voilà. Donc, je vous laisse faire, je vous laisse nous donner envie, je vous laisse vous prendre du plaisir. et en attendant avec beaucoup d'impatience de voir tout ça, je vous souhaite une excellente journée.